Xavier Landry, Gallery BAM Oh, bonjour, mon nom est Xavier Landry. Je suis un peintre, on dirait un peintre surréaliste, un peu misanthrope et dérangé. Je suis né près de Montréal, dans une petite ville dont je vais taire le nom. Mais puisque ça fait 25 ans que je suis à Montréal, je pourrais dire que je suis un Montréalais. J'ai étudié à l'UQAM en art plastique, ainsi qu'au cégep du Vieux-Montréal en art plastique. Et puis, je me suis retrouvé après des années de travail de sculpture, de peinture, picturale, sculpturale, de toutes sortes d'essais et d'erreurs, à faire de la peinture que j'ai peaufinée. Et que j'ai commencé à présenter avec le groupe de l'usine sans issue en 2008. Présentement, je suis dans un studio qui se trouverait à être à la limite de Gryffentown et de Saint-Henri, dans une zone pseudo-industrielle qui pouvait ressembler à Beyrouth il y a quelques années et qui maintenant se gentrifie avec l'arrivée des condos et de grandes galeries internationales. J'ai participé dans ma jeune carrière de peintre à quelques expositions par-ci par-là, à Montréal surtout, à Québec, à Paris, à Los Angeles. Et c'est pas mal ça. J'essaye d'augmenter mon range, disons. Dans mon studio, je suis équipé à la dure, avec seulement qu'un chevalet, des tubes de peinture, des crayons et un tout petit espace pour travailler qui se situe juste devant la porte d'entrée. Ce qui fait que l'été, les gens sont chanceux de m'avoir travaillé. Et l'hiver, je suis obligé de former la porte et de travailler dans le noir. Parce que les fenêtres sont à peu près absentes dans le studio. Aujourd'hui, c'est le vernissage de l'exposition Bonheur d'occasion à la Galerie BAM, qui est aux confins de... non, pas aux confins, je dirais à la jonction entre le centre-ville et Saint-Henri. Chouette galerie d'or avec des tenanciers sympathiques. Et puis, donc, l'exposition Bonheur d'occasion, c'est la première fois que je faisais une série. Donc, je ne savais pas trop à quel degré j'étais capable de faire quelque chose de cohérent. Parce que normalement, je fais une toile, je mets beaucoup de temps dessus, et puis ensuite, je passe à autre chose qui peut être complètement différente. Ça a donné que, en janvier dernier, j'ai commencé une toile qui était assez sombre et très dark, avec un sujet que je ne saisissais pas très bien. Mais ça m'a donné envie d'en faire d'autres dans la même lignée. Ce qui a abouti, finalement, à Bonheur d'occasion, une jolie expo tout en berin. Je vais commencer par, au hasard, il n'y a pas d'ordre pour les tableaux, de toute façon. Je vais commencer avec celle-ci. Ça s'appelle « La chasse des maîtres ». On voit un maître qui patrouille sa chasse pour éviter de se faire voler. Quoi? J'en ai aucune espèce d'idée. Probablement des gibiers. La suivante. Celle-ci est intitulée « Les garçons aux greniers ». Oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est, tout au long de l'évolution de mon travail sur ce thème que j'avais de la misère à saisir, c'est que, en fait, ce que je voulais exprimer, c'était qu'à travers la misère, le misérabilisme de la société, et la fange dans laquelle pataugent les gens, on retrouve tout le temps un peu de bonheur. Donc, celle-là, par exemple, on voit des gens qui, bien, une ou deux personnes, je ne sais pas, mais ils s'amusent, et puis ils sourient. Et c'est ça. La prochaine. Ah, je ne me souvenais pas du titre. Ça prouve que ça m'importe peu. « La genèse du courage et du chaos ». Bon, OK. Celle-ci, peut-être, assez autobiographique, disons. Le type qui fabrique des poisons, c'est ce qui pourrait lui donner du courage, c'est ce qui provoque son chaos, c'est un cycle infini. D'accord. Celle-là, c'est la première du lot que j'ai fait en janvier dernier. Elle s'intitule « Évaluation des risques financiers ». Depuis tout à l'heure, vous allez pouvoir, c'est souvent de la viande et de l'ail. Il y a des saucissons, surtout, que je fais souvent. Pour moi, ça symbolise une richesse de base. Et le saucisson, surtout, vu que ce n'est pas fait à partir des meilleurs morceaux, mais que ça devient quand même comme une friandise animale, c'est un peu comme du luxe, même si c'est de la merde. C'est pour ça que j'en fais souvent, accompagné d'ail, je suis tout le temps avec ce qui... Celui-là, c'est ça, c'est de la divination à travers le tapotage de steak de je ne sais pas quel animal. Et celle-là, c'est intitulé « Des funérailles bienvenues ». Un peu de respect, s'il vous plaît. Ici, une nature à moitié morte, ça s'intitule « Le garde-manger ». Dans cette série-là, il se passe des choses à travers les murs. C'est comme une maison de poupées, j'imagine, avec toutes sortes de pièces où il y aura des scènes, puis de temps en temps, il y a des brisures dans les murs, puis les gens, ils essayent de shipper les trucs. C'est de l'alcool d'ail, oui, en passant. Une autre ici, ça, c'est la plus heureuse. Ça, c'est la joie complète. Ça s'appelle « Un joyeux anniversaire ». On voit ici l'anniversaire de la dame, puis tout le monde s'engueule, tout le monde s'en fout. Les cadeaux sont de piètre qualité. Mais toujours là, il y a des intestins, puis de l'ail. Ça, c'est pas négligeable. Nature morte aux dentiers. Une autre dont je ne suis pas plus fier, qui est intitulée « Un digne héritier ». Et voilà. L'héritier vient de naître. Encore là, de la saucisse, des cadeaux qui sortent des murs. J'aime bien la perspective. Et puis l'autre qui est dans la vitrine, dehors. Alors, c'est ça pour le travail acharné de ces cinq derniers mois et demi, les trois quarts. Puis, j'ai déjà commencé à faire une autre série. Encore dans le dark, pas cool, avec des créatures monstrueuses. En fait, je dis que j'ai commencé à faire une série. J'en ai fait une, qui n'est pas terminée. Mais je compte bien en faire plusieurs. Et puis, c'est ça. Je m'appelle Xavier Landry. Ça m'a fait plaisir. Et ouais, je pense que c'est ça.